L'association dyspraxique et alors est une association qui est là pour sensibiliser sur la dyspraxie, un handicap fantôme des moins connus. La dyspraxie c'est un handicap qui fait partie de la constellation des troubles dys comme la dyslexie, la dysorthographie, la dysgraphie, la dyscalculie, la dysphasie et les troubles dysexécutifs et donc cette association est là pour sensibiliser, pour informer, pour aider les parents et les personnes qui en souffrent. Pour sensibiliser à ce handicap, nous organisons des tables rondes, des conférences avec des professionnels, des journées dyspraxiques et aussi des cafés dys. Nous avons aussi fusionné avec le fonds de dotation « J'aime mon enfant » différemment. Avec son pôle éducation, nous venons en aide aux enfants en souffrance scolaire. Tous les membres de notre association sont soit dyspraxiques, soit parents d'enfants dyspraxiques. Ils ont tous vécu au cours de leur vie une difficulté scolaire ou extrascolaire, par exemple pour trouver un sport adapté à la dyspraxie. Pour mettre en place ces actions de sensibilisation, nous travaillons avec la mairie d'Orléans qui nous met à disposition des salles. Par exemple, la salle de la médiathèque pour faire nos conférences sur la dyspraxie, la salle Eiffel pour notre fameuse journée dyspraxique et enfin les salles de la maison des associations pour nos réunions. Le CCAS travaille à rendre plus inclusif les lieux publics, comme par exemple avec le FALC, facile à lire et à comprendre qu'il est un dispositif qui permet une meilleure compréhension de l'information pour les personnes en situation de handicap intellectuel ou cognitif. Dyspraxique, alors, est fier de participer avec la mairie d'Orléans à rendre la ville plus accessible.